Si vous regardez cette vidéo sur Alvexo, c'est soit que vous hésitez à ouvrir un compte chez Alvexo, soit que vous avez déjà ouvert un compte chez Alvexo. Dans tous les cas, voici ce que vous devez absolument savoir sur Alvexo. Alvexo, c'est un site de trading israélo-chypriote qui propose aux particuliers de devenir trader. Le problème, c'est que les particuliers traders perdent leur argent 9 fois sur 10. C'est ce que montre une étude très sérieuse de l'autorité des marchés financiers. Et vous voulez savoir combien de clients d'Alvexo gagnent de l'argent ? 30%, pas plus. Oui, oui, vous avez bien entendu, 70% des clients d'Alvexo perdent leur argent. Comment je le sais ? C'est facile, c'est Alvexo qui l'écrit sur son propre site, tout en bas, en petit caractère. 69,8% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. 70% des clients d'Alvexo perdent leur argent. Avec un tel risque de perte, ça paraît totalement invraisemblable de permettre aux particuliers de devenir trader. Et pourtant, des sites comme Alvexo, il en existe des dizaines. En 2016, le procureur de la République de Paris, François Mollins, a estimé que ses sites de trading avaient permis d'extorquer près de 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros. Bien plus depuis lors. Voilà, maintenant, vous savez ce que propose Alvexo. Enfin, Alvexo et Netto Trade. Parce qu'en réalité, il y a deux sites de trading. Il y a Alvexo d'un côté et Netto Trade de l'autre. Alvexo, c'est la vitrine légale, avec une autorisation d'exercer dans un paradis fiscal européen, Chypre, avec un back-office en Israël. Mais avant Alvexo, il y avait Netto Trade. Netto Trade, c'était un site qui proposait aussi aux Français de devenir trader, mais cette fois de façon totalement illégale. Netto Trade a permis à Alvexo de jouer sur les deux tableaux, le légal et l'illégal. Et ça se ressent beaucoup dans les publicités d'Alvexo. Pour recruter de nouveaux clients, Alvexo a carrément usurpé l'identité d'une personnalité médiatique, Jean-Pierre Pernault. Alvexo recrute aussi sur de pseudo-sites d'informations, qui passent largement sous silence les risques du trading pour les particuliers. Sur Internet, on peut de cette façon se construire de toute pièce une réputation flatteuse. Et pourtant, malgré tout ce qui vient d'être dit, Alvexo a réussi à recruter des analystes financiers connus pour s'attacher à leur crédibilité. Marc Toiti, par exemple, n'y va pas de main morte pour promouvoir les services d'Alvexo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire avec Alvexo, qui est, comme d'habitude, le meilleur broker CFD qu'on puisse connaître. J'espère qu'il vous satisfait, il répond à vos besoins, il est là pour ça. Bravo à lui, continuez comme ça, on a besoin de gens sérieux. Autre ambassadeur d'Alvexo, Stéphane Sauduteil. Il se présente comme un trader professionnel, ancien gestionnaire de SICAV. Et chaque semaine, il organise des conférences en ligne exprès pour les clients d'Alvexo. Il a beau prévenir au début de chaque webinaire que ces analyses ne sont pas des conseils en investissement, pour les particuliers traders, le résultat est le même. Marc Toiti et Stéphane Sauduteil ont même animé des soirées trading offertes par Alvexo dans un grand hôtel parisien.